J'ai écrit qu'on n'était pas dans une crise mais dans un changement de monde dans un bouquin que j'ai écrit il y a dix ans. On parle de la crise mais ce n'est pas la crise, on change de monde. J'ai décidé de mettre mes petites compétences juridiques et ma petite expérience politique au service du changement de monde. Je voudrais arriver à fédérer des forces sur tous ceux qui veulent le changement, tous ceux qui veulent le nouveau monde. Contribuer à permettre à tous les acteurs du nouveau monde de s'unir. Parce que je pense qu'il y a une force très importante à constituer pour aider d'abord chacun à passer les obstacles qu'il rencontre qui sont absolument colossaux, qui sont toujours les mêmes liens, mais qui sont colossaux, et ensuite pour peser. De manière à ce que lorsqu'on touche à l'un d'entre eux, tout le monde réagit et qu'il y a vraiment une communauté qui se crée. Cette communauté du nouveau monde, ça je trouve ça extrêmement important. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de constituer un groupe de travail dans lequel il y a des gens très divers, avec des compétences très diverses, avec de l'innovation, avec de l'expérience derrière eux. Les faire parler, les faire communiquer, les faire apporter au groupe leur savoir, de manière à avoir les propositions qui sont les plus innovantes à la fois, les plus cohérentes, parce qu'il faut que ça marche, il ne faut pas être dans l'utopie d'un truc qui ne marchera jamais, et puis leur donner envie de continuer et de s'y adonner. Qu'est-ce qui me fait vibrer quand je m'occupe de ça, c'est d'abord l'excitation d'être tout le temps dans l'innovation, d'en faire autrement, de passer les blocages, de trouver les moyens pour contourner, de convaincre, en me disant que chaque personne convaincue, c'est derrière dix personnes que je vais arriver à convaincre. Pas pour moi, mais pour elles-mêmes. Je trouve ça formidable, c'est pour moi une source d'enthousiasme absolument permanent, même si c'est très difficile, même si je n'ai pas d'argent pour faire ça, même si je travaille avec des bénévoles qui ont du temps, mais pas tant que ça. Tout ça c'est vrai, mais ça ne fait rien. Je suis tellement convaincue que c'est ça qu'il faut faire que je le fais volontiers. C'est quand même incroyable de penser que tout change. Dans les modes de production et de consommation, on en parlait tout à l'heure, dans l'organisation de la société, dans les nouvelles monnaies, dans l'échange, dans la société du partage, dans l'économie circulaire, on peut tout prendre. Et le politique, il continue à fonctionner comme au XIXe siècle. Ça ne marche pas. La politique ne peut pas être le seul domaine où il ne se passe rien. On raisonne comme on raisonnait et on travaille comme on travaillait il y a X années. Je recommande à ceux qui se disent du monde politique de changer leurs lunettes, de se remettre en question et de travailler autrement. Et à la société civile de considérer que la politique, c'est son affaire. Et que toujours tout critiquer sans jamais se retrousser les manches, ça ne fait pas avancer le chemilbic. Je crois que ce qu'on peut dire aux élus classiques pour les rassurer, c'est qu'ils ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils n'ont pas choisi le système. Ils s'y sont installés. Mais ils ont pour mission de le changer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le partage des connaissances, c'est quelque chose qui marche dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique. Et que personne aujourd'hui n'a le monopole du savoir. Il y a toute une connaissance profane, une connaissance du terrain, une connaissance de la vie quotidienne, des questions posées différemment, qui sont indispensables pour que les bonnes décisions puissent être prises. C'est ce partage-là qu'il faut arriver à faire. Donner aux gens confiance en eux. Je crois que dans la société civile, et puis c'est particulièrement vrai pour les femmes, ce que je vais dire là, les gens doutent beaucoup de leur capacité. Moi, je ne suis pas capable de faire. Je ne saurais pas faire. Je n'y arriverais pas. Je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas. Ça, c'est très fréquent. Et puis, il y a un autre niveau qui est, de toute façon, ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne sert à rien, parce que moi, petite personne, qu'est-ce que je peux faire dans un monde si grand ? Les deux sont faux. Quand tu donnes confiance à quelqu'un, tu lui donnes les outils pour faire, tu lui dis « tu peux faire », il fait. Et il se dépasse. Et il a confiance. Et il est plein d'optimisme et d'espoir. Évidemment, quand on passe son temps à dire aux gens que ce sont des assistés, à ne leur fournir qu'une télé-réalité à la noix de coco, pour ne pas dire autre chose, à donner comme tout horizon de se gaver quand on peut, et d'être frustré de ne pas se gaver quand on ne peut pas, évidemment, ce n'est pas très encourageant. Voilà, je pense que c'est ça le vrai sujet. Donc, donner confiance aux gens, leur donner les moyens d'agir, ça, c'est pour moi quelque chose de très, très important. Il faut qu'ils passent à l'acte. Le sauvetage, il vient de la société civile. C'est-à-dire des hommes et des femmes de bonne volonté, qui ne sont pas des idéologues, mais qui sont des gens convaincus de leur capacité à changer et à faire. Mais c'est aussi la disparition d'un certain mode de production pour aller vers un autre mode de production. La réponse est dans la décentralisation. C'est un peu paradoxal de dire ça à un moment où on est dans de l'hyperconcentration, où on a des multinationales absolument colossales, où on a des très grands États, où on a des puissances financières énormes. Alors, on peut dire, c'est complètement ridicule, votre discours, madame, parce que vous voyez bien comment vous voulez vous mesurer, etc. Oui, sauf qu'on se rend bien compte que par les réseaux, par le local, par la transversalité, les gens sont en capacité de s'organiser. Et que la réputation, l'image, sont des éléments extrêmement forts qui sont à la disposition des citoyens, qu'ils n'avaient pas avant. Et la mobilisation, c'est à la disposition des citoyens. Ce nouveau monde, il n'est pas organisé pareil, il ne travaille pas pareil, il ne produit pas pareil. Et les rôles des acteurs ne sont pas les mêmes. Les consommateurs ne sont plus des gens passifs, qui achètent bêtement ce qu'on leur offre. Ce sont des gens actifs, qui choisissent ce qu'ils veulent et qui influent sur l'offre. Donc on est dans un système qui est complètement différent. Pour raisonner par analogie, par exemple, avec la connaissance scientifique, vous allez dire, la connaissance scientifique, c'est quelque chose qui est réservé aux scientifiques. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous ne mettez pas sur un pied d'égalité quelqu'un qui a fait dix ans d'études, qui a une agrégation de sciences, par exemple, avec quelqu'un qui a un brevet et qui passe sa vie à la campagne et dans les champs, par exemple. Parce que c'est vrai qu'en termes de connaissance, ce n'est pas comparable sur le plan scientifique. Il n'empêche que sur le plan de l'observation, sur le plan de l'expérience, sur le plan de la manière dont les choses changent sur le terrain, si le premier n'écoute pas le second, il passera à côté de choses importantes. Sous-titrage ST' 501